Musique de générique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Prince et je vais répondre à une de vos questions, comme d'habitude. La question du jour c'est pourquoi les personnes LGBT, les personnes queer ont souvent les cheveux colorés ? Ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai demandé à des gens lesbiennes, gays, bi, trans, les gens queer, sur Twitter. Et j'ai compilé un peu les réponses pour voir s'il y avait une tendance qui se dégageait avec ce sondage totalement empirique et qui n'a absolument aucune valeur scientifique. Première raison, parce que c'est joli. Deuxième raison, parce que c'est fun. Troisième raison, parce que c'est stylé. Quatrième raison, parce que c'est transgressif. Cinquième raison, pour attirer l'attention. Sixième raison, pour reprendre confiance en moi. Septième raison, parce que j'ai une amie qui a fait ça et du coup j'ai trouvé ça cool donc j'ai fait pareil. J'en suis à combien là ? J'ai oublié. On va dire que c'est huit. Huitième raison, parce que c'est la mode. Neuvième raison, parce que j'ai le droit. Dixième raison, parce que les communautés dans lesquelles je traîne se teignent les cheveux et du coup je trouve ça fun et j'avais envie de faire pareil parce que j'avais envie d'appartenir à ce groupe, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai fait, moi aussi, mes cheveux colorés. Comme vous pouvez le remarquer, il y a pas mal de raisons différentes de se colorer les cheveux. Il y a sans doute autant de raisons pour une personne lesbienne, gay, bi, trans, queer, de se colorer les cheveux qu'une personne hétérosexuelle et cisgenre va avoir de se colorer les cheveux aussi. Être queer, être LGBT, c'est pas se teindre les cheveux comme une licorne et se maquer les personnes de même genre à une soirée. Mais du coup, vous savez quoi, être queer ? Pas de panique, on a fait une vidéo avec Nat, je vous la mettrai en lien. Par ailleurs, l'association queer, LGBT, cheveux colorés, c'est aussi le reflet d'un certain milieu, de certaines communautés, et pas dans un sens négatif, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et effectivement, ça fait partie des codes de certaines communautés et j'ai pu le voir de mes yeux vus que, effectivement, quand on passe la porte de certains lieux, on peut retrouver beaucoup de personnes avec des cheveux colorés. Mais c'est pas toutes les communautés qui sont comme ça. Et c'est pas parce qu'un groupe de personnes associe les deux caractéristiques, queer et cheveux colorés, que c'est le cas pour tout le monde. Pourquoi je me suis teint les cheveux ? C'est une bonne question. Il y avait un mélange, je dirais, de besoin d'affirmation et de reprendre le contrôle sur mon propre corps et de le modeler un peu comme j'en avais envie. Et c'est vrai que les cheveux, c'est quand même le truc le plus évident et le plus facile. Cette idée de pouvoir changer de look et de changer de tête, je trouve ça absolument trop cool. Et en plus, comme j'étais dans une période de ma vie où, avec le travail, c'était possible, etc., je me suis dit, eh ben, pourquoi pas ? Donc voilà, je me suis teint les cheveux. Et je le referai sans doute. Et je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec mon orientation sexuelle. J'espère avoir donné des petits éléments de réponse. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, tout ça, tout ça. À nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poser des questions. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien.